des organismes du secteur public et également des cabinets de conseil et notre vocation c'est d'organiser des rencontres pour permettre aux entreprises d'échanger leurs bonnes pratiques sur tout ce qui touche à la performance globale. Donc on organise sur l'année une quarantaine de rencontres et donc là on est un petit peu parti évidemment comme vous tous et donc on organise des webinaires c'est pour ça qu'Anthony a aujourd'hui amusé cette session donc n'hésitez pas à intervenir via le chat, tu l'as peut-être précisé déjà pour poser toutes vos questions et Anthony répondra. Complètement. Merci Anthony pour ton intervention ce matin. Juste un mot en tant qu'intervenant mais également membre du MFQM, moi je suis toujours frappé par la richesse de votre programmation chaque année, c'est impressionnant c'est à la fois des visites des thématiques des ateliers c'est hyper riche quand vous envoyez le programme au bureau on est toujours à regarder tout ce que vous avez concocté ça fait partie des réseaux d'antais je pense qu'ils ont un dynamisme vraiment très marqué Merci Anthony, c'est gentil C'est sincère Alors sur l'organisation générale effectivement ça va se passer de la manière suivante une heure de présentation et ensuite on se réservera un quart d'heure d'interactivité et comme on est nombreux on va privilégier le mode chat pour ceux qui ne sont pas coutumiers de ce mode là vous avez dans la barre de menu qui apparaît en bas de votre fenêtre zoom quand vous mettez la souris un onglet qui s'appelle converser et quand vous activez cet onglet converser là je vais le faire je vais écrire un message que tout le monde va pouvoir voir et donc je vous invite à la fin de l'heure à mettre vos questions par écrit de préférence et moi de mon côté j'y répondrai à l'oral comme ça ce sera ce sera plus plus gérable étant donné le nombre de personnes qui sont qui sont connectées deuxième point important on est en c'est une session qui est enregistrée qui permettra comme ça de fournir du contenu pour la chaîne youtube du mfqm et donc pour ceux qui ne souhaitent pas apparaître puisque quand c'est enregistré vous avez l'image globale qui apparaît avec le partage d'écran mais aussi bien les visages donc si certains d'entre vous ne souhaitent pas apparaître qu'ils coupent leur vidéo et donc de ce fait là ils ne seront pas visibles sur la chaîne youtube c'est important de le faire alors avant de commencer on passe beaucoup de temps de télétravail on a passé pendant le confinement beaucoup de temps devant les écrans et donc avant de commencer je vous propose voilà une transition très très courte mais par le corps pour activer le corps de manière que notre cerveau notre esprit soit encore plus affûté alors comment ça va se passer vous allez tous vous mettre debout déjà voilà vous vous mettez debout tout simplement et la première chose à faire ça va être de de recroqueviller vos doigts de pied dans vos chaussures de manière à ce que les pieds soient bien voilà bien tendus vous serrez les cuisses vous serrez les fessiers vous gainez les abdos et plus vous montez plus votre corps se rédite les abdos les pectoraux les épaules les poils les abords les trapèzes la mâchoire la langue les sourcils tout votre corps est complètement et vous relâchez voilà relâchement total maintenant on refait le même process sauf que cette fois on s'arrête au niveau du nombril que le bas du corps le haut du corps est tout mou tout flexible c'est parti que le bas du corps les pieds les cuisses les fessiers voilà le plancher palvien les abdos sous le haut du corps est tranquille on relâche maintenant tout le haut du corps le bas du corps est complètement relâché que le haut du corps on relâche maintenant uniquement la partie gauche que la partie gauche de votre corps des pieds à la tête c'est parti que la partie gauche et vous essayez de visualiser la partie droite la plus relâchée possible hop là on relâche la partie droite maintenant on relâche et là le clou de ce petit échauffement c'est que nous allons faire ça en croisé en croisé ça donne la partie gauche en bas la partie droite en haut c'est parti et on relâche la partie droite en bas la partie haut en gauche et c'est parti merci beaucoup merci beaucoup on va pouvoir commencer notre présentation alors je vais partager mon écran avec un document qui va nous servir de support visuel pour tous donc ce document le voici je suis là pour vous parler d'un voilà d'une grille de lecture qui s'appelle le profil le profil de manager koala alors quelques mots sur ce sur ce référentiel puis ensuite je vais rentrer dans le vif du sujet et je vais vous décrire chacune des facettes alors déjà c'est un référentiel qui date de 2007 à l'époque j'ai créé mon cabinet et sortant d'un cabinet précédent il était important pour moi de voilà de changer de modèle et de créer mon propre modèle alors voilà c'est un modèle qui est assez intuitif quand vous voyez les noms et les mots ça fait référence immédiatement à forcément des compétences et bien et des points forts assez naturels organisateur on se doute bien que c'est quelqu'un qui est rigoureux etc alors une fois que j'ai créé ce référentiel je me suis dit pourquoi ne pas créer un test en lien avec ce référentiel et donc ce test est apparu en 2007 et puis depuis on le met à jour régulièrement et en 2021 on va procéder à la troisième mise à jour importante qui vous permettra notamment de beaucoup plus personnaliser les rapports de résultats qui sont faits à l'issue des tests alors sur les tests pour ceux qui ont réalisé le test en amont je vous invite à prendre le PDF qui contient le titre avec votre nom et votre prénom et d'aller à la page 3 et à la page 3 vous avez ce résultat là alors quelques mots sur les résultats ce sont des résultats qui sont établis sur un pourcentage de 0 à 100 et la lecture se fait de la manière suivante si vous avez un résultat par exemple l'exemple que j'ai pris le commandant il est entre 0 et 20 à 12% donc c'est faiblement marqué à l'inverse le leader est à 62% on est au-dessus de 60 c'est très marqué les grilles les repères qu'il faut que vous ayez par rapport à ces pourcentages donc 0 à 20 c'est faible 20 à 40 c'est normalement marqué puis ensuite au-delà de 40 c'est marqué au-delà de 40 c'est marqué 60 c'est exceptionnel c'est très très marqué donc la personne la personne qui a ce profil-là a un profil clairement établi leader coach donc c'est le leader qui ressort en produit on verra ensemble évidemment tout ce que ça tout ce que ça recouvre comme notion d'être présent sur leader et coach et pas sur le alors précaution oratoire comme tous les tests et toutes les approches ne pas résumer une personne à simplement ces quelques repères que vous avez sous les yeux l'être humain est beaucoup plus complexe que tout cela mais néanmoins ça nous offre des repères intéressants pour aborder des problématiques et en l'occurrence celle de management parce que la particularité de ce test c'est qu'il est vraiment dédié au management il est orienté management c'est-à-dire que pour faire ce test il faut qu'on soit en position d'encadrement sinon ça a beaucoup moins de sens on a fait passer à peu près 2500 ou à 3000 personnes sur ce test on l'utilise régulièrement pour nos coaching pour nos formations et c'est un outil aujourd'hui clé dans dans nos interventions toute l'équipe au niveau du cabinet et cerise sur le gâteau et ça c'est une fierté personnelle on n'est pas dépendant d'une institution d'un organisme américain suisse ou canadien par rapport à l'utilisation de ce test puisque c'est notre test on l'a créé et du coup on a beaucoup de latitude en termes d'utilisation de facturation vis-à-vis de nos missions et nos clients ça c'est un grand un grand confort alors on l'utilise aussi avec des partenaires certains partenaires consultants l'utilisent pour leur propre mission et et en interne allez c'est parti je vais faire un tour du coup un tour d'horizon de ses différents rôles il est 10h39 et l'idée c'est qu'à 11h30 et bien je m'arrête 11h30 11h35 je m'arrête dans cette présentation pour passer sur la partie question réponse je vais commencer avec le commandant alors le commandant je vais dire que en ces temps de management participatif et collaboratif il est mal compris le commandant de nos jours il est mal compris c'est un peu le mal aimé de l'ensemble parce qu'on a tendance à le jeter un peu vite à la poubelle en disant bah oui quand t'es manager c'est plus la pyramide inversée c'est plus la pyramide au contraire du siècle dernier on n'est plus dans un rapport descendant et donc le rôle de commandant est complètement has been on n'a plus besoin de commandant aujourd'hui dans le management et alors c'est une erreur bien entendu il a toute sa place dans le référentiel pas au sens où certains l'entendent et le caricature c'est à dire au sens agressif décalé directif quand c'est pas nécessaire mais il a sa place par rapport à toutes ses qualités et ses qualités les qualités du commandant c'est le sens de la décision la franchise l'orientation résultat le commandant c'est quelqu'un qui est vraiment très très fort pour emmener un groupe vers un résultat spécifique il est cash il est comme ça il est bâti comme ça c'est sa façon de faire et je vous assure on dit souvent que certains managers sont très démotivants parce qu'ils sont cassants c'est toujours voilà le cliché qu'on voit ça existe et j'en ai croisé ça c'est une certitude mais on parle un peu moins des managers qui sont démotivants parce qu'ils sont mous parce qu'ils sont flous parce qu'ils sont incapables de décider j'en ai croisé croyez-moi dans de multiples missions j'ai en tête un client avec un pôle de 250 personnes j'irai par un patron de pôle qui manque cruellement de ses qualités que j'ai évoquées avec le point fort du commandant je peux vous assurer que dans son pôle c'est à la fois chaotique et en même temps il y a beaucoup de démotivation les gens sont très démotivés parce qu'il n'y a pas de sens du vent parce qu'il y a certaines situations qui pourrissent et ils n'attendent qu'une seule chose c'est que leur patron soit un peu plus dans cette posture de commandant ils ne veulent pas revenir au siècle dernier avec des pratiques managériales d'un autre âge mais ils ont besoin tout collectif humain a besoin à un moment donné qu'un minimum de cadres et de règles soient respectés et c'est en ça qu'il a toute sa place aujourd'hui ce rôle de commandant alors évidemment il a aussi son côté obscur côté obscur du commandant bien évidemment c'est le revers de la médaille c'est qu'il peut manquer de psychologie ce n'est pas quelqu'un de patient quand une personne n'avance pas assez vite à son rythme le premier réflexe qui lui vient c'est de le remplacer de prendre quelqu'un de plus opérationnel il ne va pas se poser la question pourquoi cette personne a un petit coup de fatigue etc en général ce sont des gens qui sont à fond on leur tape sur l'épaule et on dit quoi ? qu'est-ce qu'il y a ? regarde derrière toi et derrière lui le commandant les gens sont ils tirent la langue ils ont des difficultés à se mettre au rythme de leur équipe ils peuvent être fatigants ce sont des gens qui peuvent être fatigants et je l'ai dit tout à l'heure comme il manque de psychologie ils peuvent effectivement avoir un côté cassant très clairement et voilà ça fait partie ça fait partie du personnage alors ce rôle de commandant est particulièrement adapté pour sortir une entreprise un groupe humain d'une situation de crise le mode commando c'est la crise il faut y aller ça c'est la mission qu'adore le commandant parce qu'il est sur le théâtre des opérations et voilà il est dans ce qu'il sait faire le mieux l'action l'action la performance et puis pour ramener de la cohérence dans un collectif à un moment c'est aussi un rôle qui est parfaitement adapté j'ai le souvenir dans l'agroalimentaire un atelier qui n'arrêtait pas de changer de responsable et il y avait dans cet atelier beaucoup de voilà à la fois de démotivation mais un manque aussi de cohérence dans les façons de travailler beaucoup d'injustice vécue par les uns et par les autres et là il était grand temps qu'un manager arrive se stabilise reste un certain moment dans cet atelier et endosse aussi ses qualités de commande c'est ce qui a permis à cet atelier de remettre sur les rails par contre dans d'autres contextes il peut être moins adapté on prend par exemple un bureau d'études avec une dizaine d'ingénieurs BAC plus 5 qui connaissent parfaitement leur travail et leurs missions qui sont totalement autonomes bon ben le patron du BE que je vous décris là il n'a pas besoin d'être super présent sur la palette du commandant ce n'est pas nécessaire parce que son équipe est autonome tout est une question de contexte voilà en revanche si à l'intérieur de cette équipe d'ingénieurs à un moment il y a voilà des difficultés relationnelles il y a des dérives et ça génère de l'injustice au niveau des équipes et bien là effectivement il va falloir que le patron se positionne et il aura intérêt à jouer cette gamme du commandant voilà les grandes lignes les grandes thématiques sur cette facette sur cette facette de commandant donc capacité à décider capacité à trancher la franchise aussi c'est quelqu'un qui ose dire les choses voilà il n'est absolument pas lâche et l'orientation résultat c'est quelque chose qui lui plaît qui lui plaît énormément voilà les grandes caractéristiques de ce rôle de commandant alors évidemment quand on est entrepreneur quand on monte son business on va naturellement développer cette capacité à trancher cette capacité à décider qu'on le veuille ou non ça fait partie ça fait partie évidemment du chemin et là ça me permet d'introduire une notion importante c'est que nous avons des traits de caractère qui sont innés à notre personnalité et qui vont définir notre positionnement sur ces rôles que je suis en train de vous décrire mais on a aussi tout le vécu de ce que l'on pratique dans son activité professionnelle si pendant 15 ans je suis entrepreneur et je monte des sociétés je vais développer cet aspect là inversement si je travaille dans un service plus fonction support financière ou informatique il y a des chances que je développe plus la partie organisateur parce qu'il va falloir que je sois structuré donc ce que l'on fait nous façonne également il n'y a pas que notre nature élitiale voilà quelques mots sur le rôle de commandant alors je reviens à ce que j'ai dit en introduction mal compris parfois mal aimé parce qu'on a tendance à jeter un peu trop vite à la poubelle et bien cette cette qualité de chef qu'on a aujourd'hui dans le management parce que on parle tellement de management participatif et collaboratif on en vient à dire on n'a plus besoin de chef et je pense que c'est une erreur dans certaines situations on les a vues là et bien cette facette là a tout à fait sa place et quand on dit chef on ne parle pas agressivité c'est pas du tout incompatible avec la notion d'écoute et de bienveillance allez je change de rôle je vais passer maintenant au rôle de coach alors je reviens un tout petit peu en arrière une vue un peu plus macro pour que vous ayez une vision encore plus et bien concrète et pertinente de ces six rôles vous pouvez faire une distinction avec deux types de rôles vous avez trois rôles du référentiel qui sont plus rattachés à l'intelligence rationnelle donc le quotient intellectuel proprement dit donc les personnes qui sont dans ces majoritairement dans ces rôles là sont des personnes structurées rationnelles logiques et elles ont une appréhension factuelle des choses analytique et factuelle donc là les rôles en question c'est commandant organisateur et arbitre ce sont des compétences qui sont dites entre guillemets froides donc c'est des gens qui ont un rapport à la réalité très factuel analytique et ils peuvent être perçus de façon assez distante parfois mais par contre l'avantage c'est qu'ils ont une bonne lecture du monde tel qu'il est vraiment inversement ce sont des tendances évidemment les trois autres rôles que je n'ai pas cités coach animateur et leader sont rattachés à l'intelligence relationnelle et émotionnelle le QE le quotient émotionnel donc là on est plus sur un rapport au monde via les émotions et la relation donc je vais percevoir le monde à travers ce prisme là donc je vais être beaucoup plus intelligent dans la relation je vais être dans des compétences qui sont dites plus chaude donc je vais être plus rond et voilà dans des rapports interrelationnels peut-être plus chaleureux mais en revanche je peux avoir une lecture du monde et de la réalité qui soit filtrée davantage filtrée par la dimension émotionnelle j'ai une moindre capacité à appréhender le monde tel qu'il est tout ça ce sont évidemment des grandes tendances des grandes tendances alors quand ça m'est arrivé il y a quelques années de rencontrer un profil très 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 marqué avec des pourcentages qui sont vraiment exceptionnellement différents donc là on peut dire que oui la personne elle le porte sur elle elle est rationnelle la plupart du temps la majorité d'entre nous la grande majorité c'est un mélange des deux intelligences voilà alors si je vous raconte tout ça c'est juste pour vous dire que coach là on bascule dans plutôt la dimension du quotient émotionnel alors au sens de notre référentiel chez nous coach c'est quand on a une compréhension fine de l'être humain du fonctionnement de l'humain le coach c'est quelqu'un qui va décortiquer chaque personne de son équipe et d'ailleurs il a une une façon de manager qui est très personnalisé voilà il va s'adapter énormément à la personne qu'il a en face c'est quelque part le psy du référentiel la personne qui s'attache le plus à comprendre qui il a en face de lui alors il avait une patience infinie contrairement au commandant de tout à l'heure il va être extrêmement patient capacité à faire progresser c'est un super pédagogue c'est la meilleure personne pour faire progresser un collectif et d'ailleurs ce rôle de coach traduit aussi une certaine forme de maturité dans son cheminement intérieur parce que c'est une personne qui n'a plus de problème d'ego qui n'a plus de problème de confiance en soi elle est capable de faire progresser les autres ce n'est pas si simple quand on est manager de faire progresser son équipe parce que si on n'a pas fait tout ce cheminement-là on peut avoir des peurs inconscientes la plupart du temps de voir les gens autour de nous qui progressent qu'est-ce que je deviens moi manager si le petit jeune de mon équipe arrive à mon niveau voire me dépasse qu'est-ce qu'on va dire où est ma légitimité dans ce cas-là lui le coach il n'a plus ce problème-là le coach il est heureux quand il voit les gens progresser autour de lui ce sont ses grandes forces une anecdote qui me revient à l'esprit là ça se passe dans dans une entreprise de distribution de produits de produits alimentaires il y a un directeur commercial qui fait un entretien d'évaluation avec son assistante et son assistante émet le souhait de devenir commercial alors c'est une mobilité qui n'a pas eu beaucoup de précédents dans le passé voire quasiment pas et ce directeur commercial est vraiment coach jusqu'au bout des ongles donc lui il voit le potentiel de cet assistant qu'il voit sa motivation et il fait tout pour que cette mobilité se fasse et il lutte en interne contre évidemment des courants contraires qui s'opposent à cette mobilité parce que ça ça sort des clous et c'est pas comme ça ça se passe et finalement il a gain de cause et aujourd'hui cette commerciale c'est la meilleure de son équipe elle fait des étincelles c'est une commerciale brillantissime alors ça c'est la force du coach de voir le potentiel chez chacun et d'arriver à faire progresser les différentes personnes son côté obscur au coach c'est qu'il risque parfois de perdre un petit peu d'objectivité dans cette mise en progression c'est à dire qu'il va avoir tendance à être un peu trop vous savez ce chien des Pyrénées qui va toujours sauver les autres le Saint-Bernard il va être un peu trop Saint-Bernard c'est à dire qu'il peut en tout cas tous les coachs ne le sont pas mais il pourrait parfois oublier de responsabiliser la personne qui l'accompagne alors là je fais référence à un triangle le triangle dramatique avec les trois rôles que certains connaissent peut-être qui a été dévoilé par Cartman inventé par Cartman psychologue américain il établit Cartman que nous avons une triangulation des jeux psychologiques avec trois rôles clés la victime qui se plaint de la situation et qui a tendance à rester immobile par rapport à la situation et qui rejette surtout toujours à l'extérieur les causes de sa non-performance et notamment en désignant un bourreau le deuxième personnage le bourreau ça peut être une entreprise un système un process ou une personne ou un service et le troisième larron de cette triangulation c'est le sauveur et le sauveur en général il est attiré par la victime dans sa logique d'aider la victime il part toujours d'une très bonne intention je vais aider la victime à résoudre ses problèmes sauf que là où c'est diabolique et psychologiquement hyper toxique comme mécanique c'est que c'est sans fin parce qu'à chaque solution qu'apporte le coach la victime va trouver toujours d'autres prétextes d'autres manquements d'autres problématiques et c'est ça le point à faire du coach c'est qu'il risque de courir comme on envoie des balles à un tennisman à droite à gauche etc. sans prendre de la hauteur et se dire ok stop j'arrête je me fais balader là maintenant c'est aussi à la victime de se responsabiliser donc je ne dis pas que tous les coachs tombent la temps mais ça peut être un risque alors l'astuce et les conseils et les recommandations c'est que quand on accompagne quelqu'un c'est très bien de créer toutes les conditions possibles pour que l'accompagnement et sa progression arrivent mais à un moment le coach il a intérêt à fixer une période une période avec une deadline voilà une échéance à laquelle il puisse dire ok on fait le bilan comment ça se passe est-ce que tu as suffisamment d'éléments pour avancer est-ce que toi aussi tu t'es suffisamment engagé pour que ça avance et est-ce que la situation est possible parce que parfois il faut se rendre à une réalité objective c'est que vous avez des personnes par rapport à certains contextes ou certaines missions qui avec tout l'accompagnement et la bonne volonté du monde n'y arriveront pas ça c'est un principe de réalité donc le coach doit absolument aller sur ces terrains-là pour éviter de tomber dans dans la limite que j'ai évoquée avec le rôle de sauveur alors petite parenthèse si un jour on est confronté à des personnes victimes alors déjà pas de jugement parce que personne ne se lève le matin en se disant allez je vais faire ma victime je vais bien faire chier mon patron je vais bien faire chier mon manager non on ne se lève pas avec cet état d'esprit-là les gens qui sont victimes ne sont pas conscients forcément d'être victime ils en souffrent en premier donc là la première des choses ce n'est pas de jugement et la responsabilisation alors deux petites questions en passant qui peuvent responsabiliser une victime et attention je précise bien mes propos peuvent être déformés quand on est dans un cadre où on a tout fait pour accompagner la personne on a tout fait pour lui créer les conditions de sa réussite et que malgré tout ça ça ne marche pas parce que la personne ne s'investit pas je suis bien dans ce cadre-là donc les deux questions à poser la première ça peut être est-ce que tu as vraiment envie que la situation s'améliore donc voilà pourquoi tu dis ça etc écoute ça fait plusieurs semaines qu'on met un plan d'accompagnement on a fait ci on a fait ça mais de ton côté il n'y a rien qui bouge donc est-ce que vraiment tu as envie que ça s'avance et puis la deuxième question toute bête c'est qu'est-ce que tu as fait toi à ton niveau pour que ça donc voilà voilà quelques repères sur le coach mais gardons la vision d'ensemble c'est une personne qui est très humaine c'est un humaniste vraiment c'est un grand humaniste qui croit en l'individu et la phrase type du coach c'est chaque voilà chaque personne a une clé qui lui correspond qui va lui permettre d'avancer et moi mon boulot c'est de trouver la clé qui correspond à la personne voilà les éléments que je pouvais vous donner pour ce rôle de coach alors tout naturellement c'est un rôle vraiment tout à fait adapté pour donner ou redonner confiance à une équipe et développer les compétences d'un collectif très clairement allez j'avance je rebascule du côté et bien du quotient intellectuel avec et bien le rôle de l'organisateur alors lui l'organisateur comme son nom l'indique et comme le pictogramme le laisse entendre c'est quelqu'un de structuré très clairement c'est monsieur ou madame tableau Excel très clairement aussi c'est quelqu'un qui a plus que quiconque une capacité de modélisation voilà alors typiquement l'organisateur à partir de la complexité il est capable de ressortir des modèles voilà c'est quelqu'un qui est capable de mettre en place des outils de pilotage des indicateurs de pilotage c'est très confort de travailler avec un organisateur parce qu'il a des outils de mesure du monde et avec lui on sait où on va on sait où on est on sait d'où on vient d'un point de vue en tout cas quantitatif c'est quelqu'un qui est très confortable pour cela un grand grand sens de l'analyse et une rigueur voilà typiquement une personne avec laquelle vous pouvez être sûr que les réunions ont des comptes rendus les réunions ont un ordre du jour il y a une feuille de route c'est carré c'est carré et dans pas mal de situations professionnelles c'est quand même confort de travailler avec des gens carré très clair voilà les grands points forts d'organisation vous doutez bien que les fonctions influent sur la personnalité si je travaille dans les fonctions financières contrôleur de gestion comptabilité je vais naturellement développer ces qualités de rigueur et d'analyse c'est une évidence alors une fois qu'on a posé les points forts comme chaque rôle il y a aussi l'autre facette et bien ça peut être le manque d'agilité je précise à chaque fois toute la partie côté obscur ça ne veut pas dire que si on est dans ce rôle-là principalement on va automatiquement développer ces aspects négatifs j'ai bien dit que ça pouvait être des points de vigilance et ce n'est pas parce qu'on est organisateur qu'on va forcément être pas agile il ne faut pas faire une lecture trop rapide de ces caractéristiques alors qu'est-ce que c'est que le manque d'agilité pour un organisateur sur la base de ce que j'ai pu voir j'ai vu parfois des managers organisateurs qui passaient beaucoup de temps à chérir à peaufiner et à optimiser leur outil d'analyse ou leur outil de pilotage et à la fin ils étaient entre les mains un super outil sophistiqué sauf qu'entre-temps la situation avait changé l'entreprise le marché n'était plus adapté à ce qu'ils avaient produit sauf qu'ils étaient tellement attachés à leur outil créé que certains restaient figés avec leur outil avec une attitude mais si on va le mettre en place etc et d'autres managers retournent mais non ce n'est plus d'actualité c'est ça le manque d'agilité c'est que l'organisateur peut tomber amoureux des outils qu'il a bâti parce qu'ils sont tellement sophistiqués etc qu'il ne veut pas s'en séparer il a du mal à s'en séparer il y a un deuil pour lui qui va être difficile un peu comme si je prépare des vacances aux US avec ma petite famille pendant un an c'est le voyage on va y aller trois semaines ça fait un vrai projet avec dix mois de préparation boum la crise du Covid arrive tout ça ça tombe ça tombe à l'eau là si je suis organisateur je vais avoir beaucoup de mal à changer vous me direz il ne sera pas le seul tout le monde serait désarçonné mais l'organisateur un peu plus qui s'est vraiment investi dans ce voyage quand vous partez au ski avec un organisateur c'est hyper confort parce qu'il ressort son tableau Excel des années précédentes et vous avez exactement tout ce qu'il faut amener etc c'est en général dans la vie de tous les jours un indicateur aussi pour reconnaître un organisateur c'est quelqu'un qui va utiliser les outils de l'entreprise dans sa vie quotidienne et puis dans les points à travailler au niveau des animations collectives autant c'est très carré très confort il dit ce qu'il fait il fait ce qu'il dit et il y a une fiabilité dans ces animations de réunion mais pour certains d'entre eux ça peut être un peu un peu long voilà c'est le genre de personnes qui proposent des réunions assez pléthoriques en termes de contenu et pas forcément vivantes en termes d'animation voilà donc ça peut donner des réunions un peu voilà un petit peu soporifiques et encore une fois je précise c'est pas forcément parce qu'on est organisateur qu'on va animer les réunions de cette manière alors adaptation du rôle tout ce qui est création de processus outils de structuration évidemment conduite du projet conduite d'un projet voilà j'ai besoin d'avoir ces qualités un minimum d'organisateur j'ai travaillé avec des industries du luxe il y a quelques années de ça et ce qui était très compliqué notamment dans le parfum c'est que ce qui était très compliqué c'est que vous aviez des stars voilà à l'instar de stars déchus comme John Galliano par exemple ou Eddie Slimane qui ont des fonctionnements complètement artistes qui sont vraiment pour le coup à l'opposé de ce que je viens de décrire et autour de ces stars toute une équipe de marketing de R&D etc qui doivent mettre sur les rails les créations les parfums etc et c'est super compliqué c'est super compliqué pour ces équipes là parce que conduire un projet avec un chef de projet artiste c'est sport c'est très sport allez on avance on avance on bascule côté animateur donc là pour le coup on revient sur la partie du quotient émotionnel l'animateur l'animateur en deux mots c'est celui qui a la sensibilité la plus forte au niveau du référentiel voilà il a un point commun avec son cousin germain le coach il partage une grande zone en commun c'est la dimension humaniste c'est la dimension fortement humaine dans la relation aux autres c'est quelqu'un qui a un grand sens de l'écoute il a une intuition il a quasiment un sixième sens pour détecter le niveau de bien-être des personnes qu'il côtoie il sent quand quelqu'un dans l'équipe ne va pas bien c'est un grand affectif il fait preuve de beaucoup d'altruisme il est très attaché au bien-être de ses équipes ce qui importe le plus à un animateur c'est que les gens se sentent bien au travail le commandant lui ce n'est pas son sujet le commandant il est là pour délivrer il est là pour que ça avance après que les gens le vivent bien ou mal ça ne le touche pas il y a un côté d'insensible parfois chez le commandant chez l'animateur c'est tout l'inverse il est très très attentif à comment vivent les personnes et d'ailleurs une des caractéristiques d'un manager animateur c'est qu'il va connaître précisément la vie privée de ses différentes équipes sans que ce soit malsain ce n'est pas du tout une concierge qui va s'ingérer dans la vie des gens mais les gens se sentent tellement à l'aise et tellement en confiance avec lui qu'il se livre naturellement et quand quelqu'un se livre sur des problèmes personnels d'ordre privé le manager animateur il se dit intérieurement chouette la personne est en confiance elle me confie des choses qui sont précieuses c'est une marque de confiance donc la relation est vraiment en train de s'établir un commandant qui écoute quelqu'un parler de sa vie privée intérieurement il se dit ce n'est pas possible ce n'est pas lui il saoule avec son histoire de ce que vous voulez d'ailleurs donc le commandant va vite atteindre son seuil de tolérance là où l'animateur lui il sera beaucoup plus touché par cette marque de confiance voilà pour les grands points forts de l'animateur alors le côté obscur forcément c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à dire les choses qui fâchent il a vraiment un problème avec le conflit c'est quelqu'un qui a horreur du conflit il a horreur de cette posture là un commandant ou un arbitre on le verra plus tard n'a aucun souci à faire un entretien en recadrage et passer à autre chose l'animateur ça lui tord les boyaux c'est-à-dire que si l'animateur doit recadrer un collaborateur par rapport à une dérive comportementale il n'endort pas de la nuit pour lui c'est un crève-cœur alors du coup quand il fait des entretiens de recadrage quand c'est évidemment justifié l'animateur va parfois être pas très clair dans son registre de communication c'est-à-dire que quand on communique il y a le verbal le paraverbal et le non-verbal donc ça va donner une chose de cet endroit là ça va être bon voilà écoute Olivier je voulais qu'on se voit c'est pas très long je voulais simplement te faire un petit point avec toi parce que j'ai remarqué que tu prenais beaucoup de pauses en ce moment notamment sur ton téléphone et ah non non mais ton travail il est nickel j'ai rien à dire sur ton travail franchement t'es un grand professionnel voilà c'est juste si tu pouvais faire parce que tu sais vis-à-vis des autres membres de l'équipe voilà c'est pas évident moi c'est pas confort de mon côté parce que je suis là pour maintenir une certaine forme d'équité entre tous et non non mais il le prend pas mal bon j'arrête là il est limite en train de se mettre à genoux pour supplier son collaborateur de faire un effort donc c'est par du recadrage quoi c'est des choses il a besoin de muscler son jeu comme dirait Aimé Jacquet sur cette dimension là et il peut se laisser influencer aussi voilà certains directeurs de sites que je croise c'est amusant sont animateurs et leurs collaborateurs qui sont des managers qui responsables qualité qui responsables d'atelier qui encore coordinateur sécurité ont coutume de dire c'est le dernier qui sort de son bureau qui donne le sens du vent donc c'est la dernière personne que le directeur aura vue qui laissera l'empreinte et donc il y a quasiment un timing pour se dire il faut qu'on soit le dernier à parler parce que ce directeur se laisse influencer c'est un animateur et du coup ce sont des managers qui parfois peuvent se prendre les pieds dans le tapis parce que je reçois un collaborateur qui me dit avec véhémence et conviction il faut que ce soit bleu le directeur oui oui tu as raison je comprends parce que l'animateur il a une capacité à se mettre en phase avec l'autre il est hyper empathique donc forcément il voit le monde en bleu quelqu'un lui dit bleu il voit bleu oui tu as raison ça va être bleu et puis 5 minutes après il y a un autre collègue qui arrive avec la même conviction la même détermination mais un point de vue différent il va lui dire moi je te dis que c'est rouge qu'il faut faire l'animateur voit rouge il dit tu as raison c'est rouge et quand les deux collaborateurs se revoient l'après-midi et discutent et se rendent compte qu'à un moment il a dit bleu et l'autre moment il a dit rouge forcément le manager perd en crédibilité voilà il perd totalement en crédibilité et les deux collaborateurs se disent il n'y a pas de colonne vertébrale c'est ça le grand le grand problème de l'animateur et c'est là où il doit il doit se faire violence pour pour un moment donné imposer et avoir un peu plus de de positionnement dans dans ses décisions alors c'est un rôle très adapté pour favoriser une ambiance de travail positive voilà on parle on parle beaucoup de bienveillance c'est le champion de la bienveillance c'est le voilà le champion du monde de la bienveillance il y a une citation que j'aime bien qui dit dur avec les problèmes et doux avec les personnes bah typiquement la manager le manager animateur peut incarner cette façon de voir les choses c'est à dire que je respecte l'individu quel qu'il soit j'ai aucun problème avec les personnes par contre les sujets les projets les situations les problèmes là je tape dedans il n'y a aucun problème donner ou redonner de la confiance voilà on est sur ces thématiques là avec ce rôle d'alimentaire alors parfois les personnes qui sont trop trop loin dans ce rôle là vont jeter l'éponge du management c'est à dire qu'ils sont à des postes opérationnels ils évoluent dans l'organigramme ils deviennent managers et le fait de muscler leur jeu ça va trop loin pour eux et ils reviennent en arrière en disant non c'est pas pour moi je ne peux pas faire je ne sais pas faire j'ai du mal à me positionner et je préfère garder mon rapport aux autres hyper affectif donc cette casquette de manager elle est trop large pour moi je n'y arrive pas ça c'est des choses que j'ai pu voir aussi allez quelle heure est-il 11h09 on est parfait dans le timing je vais vous parler du leader le leader on reste dans la partie du quotient émotionnel alors le leader beaucoup de qualités également comme les autres intuition sens de la stratégie enthousiasme capacité de remise en cause et créativité le leader c'est quelqu'un qui a du pif c'est quelqu'un qui est curieux c'est quelqu'un qui va toujours imaginer ce qui peut être changé ou mis en place il adore la nouveauté il adore la nouveauté et il déteste la routine c'est un enthousiaste c'est quelqu'un qui a des qualités de psychologie positive il est câblé pour voir le positif dans les projets et chez les personnes c'est quelqu'un en général qui est souriant qui est assez rayonnant et du coup de ce fait là il a une capacité à embarquer les gens parce que quand un leader parle en réunion sur un projet il donne envie tout simplement il donne envie alors il est hyper créatif il a toujours 10 idées à la minute et une bonne manière de repérer un leader c'est certains patrons de PME sont comme ça et bien ils reviennent d'un séminaire dans un des clubs auxquels ils appartiennent et ça y est ils ont vu quelque chose qui s'écartent hop ils mettent tout le monde sous tension ils disent ah c'est génial il faut faire ça etc ils ont toujours toujours une orientation une impulsion qu'ils donnent à leurs équipes alors c'est extrêmement fertile puisque ça permet de ne pas rester sclérosé c'est des gens qui arrivent à vraiment se remettre en cause et puis Dieu sait si dans le monde dans lequel nous vivons c'est important de savoir pivoter parfois savoir shifter donc ils ont cette qualité là par contre ils ont aussi le revers c'est que ça peut être éreintant pour leurs équipes cet effet girouette parce que c'est une chose de donner une impulsion dans une direction mais en général à l'échelle d'une entreprise ça ne se fait pas comme ça les équipes derrière mettre en oeuvre les idées qui sont impulsées et cette mise en oeuvre ça demande des études préliminaires ça demande de la conduite du projet etc et quand on s'investit dans une direction et qu'une semaine et demie après le leader revient en fait c'est par là qu'il faut aller ça coupe les pattes à tout le monde donc certains en reviennent et certains se disent allez je laisse courir je laisse s'exciter parce que je sais que dans deux semaines il va encore nous parler d'autre chose donc ils peuvent parfois créer cet espèce ce syndrome de pire et le loup chez les équipes ils peuvent commencer à fatiguer pour certains leurs équipes qui se disent allez c'est encore une idée farfelue donc le leader va gagner à choisir ses batailles il va gagner à s'entourer justement d'organisateurs il va gagner à travailler la continuité et à se dire je ne pars pas dans dix mille directions j'en choisis quelques-unes mais celles que je choisis je vais jusqu'au bout ou en tant que j'ai des équipes qui permettent d'aller jusqu'au bout et je passe du temps pas simplement sur des effets d'annonce mais je passe aussi du temps sur l'annonce d'effet c'est à dire au-delà d'annoncer des grandes orientations je suis capable d'annoncer des bilans intermédiaires de revenir sur ce qu'on avait dit et de dire voilà où on en est d'avoir une continuité dans mon management c'est super important pour le leader alors ça me permet de vous parler d'un petit antagonisme entre leader et organisateur souvent ils ne se comprennent pas parce que le leader regarde l'organisateur avec un regard qui dit quel besogneux il est vraiment terre à terre c'est lourdingue c'est dépassé c'est pas efficace voilà et puis l'organisateur il regarde le leader et son regard dit c'est inconstant c'est de la flûte c'est du vent il n'y a rien de solide tout ça c'est vraiment très superficiel mais les deux en fait sont complémentaires alors le leader c'est un rôle très intéressant pour définir une stratégie pour impulser un changement je vous ai beaucoup parlé de patron de PME mais j'ai vu des leaders à n'importe quel niveau hiérarchique j'ai vu des leaders par exemple à des postes de coordination sur une ligne de production et ils ont leurs mots à dire et ils ont leurs facettes à apporter aux équipes on n'est pas obligé d'être à la tête d'une entreprise pour exprimer cette facette là on peut être leader quel que soit le poste avec les qualités qu'on a décrites tout à l'heure voilà pour pour ce rôle de leader je regarde si j'ai d'autres éléments qui me viennent à l'esprit je pense que les éléments essentiels ont été donnés alors parmi les personnages connus bien évidemment Steve Jobs tout le monde le connaît et l'associe évidemment à cette capacité à embarquer les gens pour ceux qui ont lu la biographie de Walter Isaacson les gens qui côtoyaient Steve Jobs qui entre parenthèses n'était pas forcément un bon manager par ailleurs parce qu'il était assez dictatorial dans ses façons de faire et pas du tout bienveillant mais en tout cas sur cette capacité de leader il avait un pouvoir de distorsion de la réalité ce sont les termes utilisés par les gens qui bossaient avec lui alors comment ça se traduisait ? ça se traduisait que certains collaborateurs venaient pour le convaincre qu'un aspect du projet ne pouvait pas se faire ou qu'il fallait dans telle direction il savait que Steve Jobs avait cette capacité à quasiment marabouter et distors de la réalité donc il s'entraînait mentalement avant de rentrer dans son bureau je ne vais pas rentrer dans sa logique je ne vais pas rentrer dans sa logique je ne vais pas rentrer je vais garder mon cap il parlait 5 minutes avec lui et au bout de 5 minutes ça y est il brillait parce qu'en face ils avaient quelqu'un d'habité de complètement enthousiaste et avec une capacité de conviction extrêmement poussée il arrivait à changer la perception des gens en face de lui un petit exemple extrême mais c'est pour vous montrer ces qualités aussi du leader capacité à convaincre voilà donc ce sont d'excellents vendeurs d'ailleurs puisque leur enthousiasme et leur capacité de conviction fait merveille sur cette facette l'arbitre maintenant alors l'arbitre que dire sur l'arbitre l'arbitre c'est monsieur ou madame équité voilà c'est quelqu'un qui est très attaché au principe et voilà c'est un c'est quelqu'un qui est très attaché au respect du droit au respect des règles au respect de la parole donnée voilà ce sont des gens avec une une grande droiture une grande honnêteté ce sont leurs caractéristiques ce sont des gens qui sont courageux également alors ça j'ai pu le voir de temps en temps des cadres ou des managers claquer la porte d'une entreprise parce que ils n'étaient pas du tout en phase avec avec leur patron et donc pour eux voilà c'est ça un arbitre claque la porte il s'en va parce qu'il ne peut pas rester c'est contre ses convictions il a il a cette capacité là le sens de l'équité alors ce qui est étonnant aussi avec les arbitres c'est c'est que parfois ils permettent de d'enlever des étiquettes au niveau de collaborateurs d'équipe vous savez ce fameux syndrome du vilain petit canard l'être humain réagit beaucoup en fonction du regard qu'on lui porte et Dieu sait si j'ai vécu à travers des témoignages dans les séminaires que j'ai pu animer j'ai vécu souvent ce genre de situation vous avez un vilain petit canard qui est étiqueté comme tel pendant des années voilà on lui a mis cet a priori on lui a collé cet a priori toi tu es vraiment le maillon faible de l'équipe arrive un arbitre changement d'organisation ou départ en retraite peu importe le nouveau manager de cette équipe est arbitre et là du coup il met tout le monde au même niveau y compris ce vilain petit canard qui se retrouve traité de façon équitable et là du jour au lendemain comme une plante qu'on a délaissée et qu'on commence à s'occuper qu'on commence à arroser le collaborateur il rayonne il revit il renaît et il devient il devient performant il devient et là tout le monde fait oh c'est incroyable mais non c'est pas incroyable c'est juste qu'il a été regardé négativement pendant des années ostracisé par un manager avec une vue d'esprit assez courte et là l'arbitre lui a cet avantage il a ça c'est sa force l'arbitre c'est à dire qu'il n'est pas du tout clientéliste il est vraiment capable de mettre tout le monde sur un pied d'égalité bah oui évidemment il y a un film évidemment il a le revers de la médaille pour l'arbitre c'est son dogmatisme c'est compliqué ce sont des personnes qui parfois peuvent monter sur leur grand chevon et il manque de manquer de pragmatisme parfois avec certains arbitres on a envie de leur dire ok dans l'absolu tu as raison mais là en l'espèce sur ce cas qu'on est en train de vivre mets de l'huile adapte etc et certains ont du mal parfois à aller sur cette dimension il y a une certaine raideur dans voilà quand je vous dis que certains arbitres sont capables de claquer la porte et de partir voilà typiquement une décision des fois qui sont prises sous l'effet de l'impulsion de l'émotion et arrêter une carrière professionnelle parce qu'à un moment on s'est vexé ça peut être dommage dans certaines situations dans certaines situations c'est ce qu'il fallait faire mais dans d'autres ça peut être aussi à travers de l'arbitre alors ils peuvent être perçus des fois comme justement durs ils ont cette image alors qu'au fond d'eux-mêmes ils sont profondément humains ils sont très humains mais ils peuvent avoir cette facette un peu dure qui transparaît sur l'arbitre alors typiquement pour vous donner aussi quelques nuances et quelques reliefs un exemple que j'aime bien donner j'arrive dans une entreprise je vais prendre un café avec mon client à l'espace pause et là il y a une grande discussion animée on est en 2016 4 ans en arrière et la discussion porte sur un projet emblématique de la région qui a beaucoup fait couler d'encre et créé de débats c'est le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes alors le but c'est absolument pas de prendre position c'est juste d'illustrer les rôles imaginez que dans mon exemple la majorité des gens à la pause sont contre ce projet d'aéroport on peut le faire à l'envers dans l'autre sens peu importe imaginez que la personne qui arrive est arbitre il peut être 10 15 ou 20 l'arbitre il a cette capacité à regarder tout le monde dans le blanc des yeux et de dire je vais vous dire moi pourquoi c'est une erreur de ne pas faire cet aéroport ou alors si vous prenez l'exemple à l'insence inverse vous avez une majorité de gens pour l'aéroport lui il est contre il regarde les gens dans le blanc des yeux etc donc il a ce courage là d'aller au bout de ses convictions et d'assumer ses convictions c'est là où il est droit dans ses bottes un animateur ne va pas réagir de la même manière il est beaucoup plus pragmatique il va se dire bon j'ai 10 minutes de pause voilà j'ai envie de passer du bon temps à discuter tranquille d'un sujet beaucoup plus consensuel je ne vais pas me prendre la tête sur ce débat de toute façon c'est un débat qui est stérile je ne vais jamais convaincre personne donc ce n'est pas le moment alors je ne vais pas me renier non plus je ne vais pas changer mon point de vue mais ce n'est pas le moment d'aborder ce débat là donc l'animateur il va arriver dans cet aéropage de gens qui ne sont pas du tout du même bord que lui sur ce projet là et il va changer de sujet il va parler d'autres choses c'est une grande différence entre l'animateur et la rente et puis eh bien l'adaptation de ce rôle c'est pour évidemment amener de la cohérence de la cohésion dans un collectif j'ai en tête un rachat d'entreprise une petite structure à Montpellier d'une soixantaine de personnes et cette structure a un fonctionnement historique hyper complexe avec un management qui pendant des années et des années a fonctionné suivant le rythme un peu clientéliste c'est-à-dire qu'il y avait des passe-droits il y avait autant de cas particuliers que de salariés présents dans l'entreprise avec des intrications vie privée vie professionnelle c'était où ? eh bien la structure qui a raché de cette entité qui était une structure grenobloise a mis à la tête un manager qui avait ses qualités d'arbitre et il était grand temps parce que ça tous les salariés le demandaient ils se demandaient à ce qu'au moment donné on mette un peu les choses en ligne ce n'était plus possible d'avoir ce fonctionnement historico-perso ce que vous voulez qui ne correspondait absolument pas aux enjeux de la structure donc voilà ça c'est un rôle particulièrement adapté pour ça c'est quelqu'un qui est très très fort pour remettre les personnes en ligne alors il a le courage du commandant pour le recadrage si c'est nécessaire si c'est avéré eh bien l'arbitre eh bien est capable de dire aux personnes individuellement aux personnes que ça ne va pas pour le bien évidemment du collectif et là ça permet de donner une petite astuce de management quand on est animateur par exemple et qu'on a du mal à faire un entretien de recadrage ou à dire des choses qui fâchent il faut toujours se référer à l'entité collective et se dire on a plus à perdre à laisser pourrir une situation au niveau collectif parce qu'on va générer de l'injustice on va générer de la cohésion qui se détériore etc donc on a plus intérêt à intervenir même si ce n'est pas facile en one to one à l'échelle d'une personne parce qu'une personne que ce soit un collaborateur ou un enfant personne n'aime être recadré sur un comportement déviant personne ça fait plaisir à personne c'est toujours amer etc mais si on veut le faire plus facilement c'est de se dire j'ai plus à perdre à ne rien faire à laisser pourrir au niveau collectif plutôt qu'à intervenir au niveau individuel même si c'est difficile bon ben lui l'arbitre il a cette capacité à intervenir au niveau individuel et cette grande capacité aussi à ne pas garder rancune c'est-à-dire une fois que c'est fait à tourner la page et à redevenir complètement équitable j'ai en tête un technicien de maintenance qui avait balancé un outil à un collègue donc comportement ultra dangereux etc il s'est fait recadrer par son responsable de maintenance et dans la même semaine de cet entretien de recadrage et bien il a eu une demande d'investissement de sa part qui a été qui est arrivée il voulait une servante pour poser ses outils et son chef dans la même semaine le recadre pour son comportement agressif et dangereux et dans le même temps lui dit ben voilà l'investissement est réalisé tu peux voilà vendredi on réceptionne ta servante et le technicien était interloqué et il a dit à son manager mais je ne comprends pas et le manager il dit mais à quoi qu'est-ce que tu ne comprends pas j'ai déconné et j'ai la servante et le manager de lui dire c'est deux choses complètement différentes je t'ai recadré par rapport à ton coup de sang parce qu'il était complètement inadapté et dangereux mais ta demande d'investissement elle était complètement justifiée donc l'un est décorrélé avec l'autre moi je n'ai rien contre toi personnellement donc si ta demande d'investissement est justifiée il n'y a pas de raison que tu ne bénéfices pas de cette servante donc voilà l'arbitre il est fort pour ça il est fort pour vraiment distinguer le comportement de la personne et d'ailleurs il est souvent extrêmement estimé par ses pairs parce que justement avec cette droiture il a cette capacité de crédibilité alors en politique en politique dans le monde de la politique les hommes politiques qui sont arbitres en général ce sont des hommes politiques au destin malheureux parce qu'ils ont trop de principes trop de convictions et là je pense à des Delors je pense à à des Philippe Séguin je pense à des Michel Rocard voilà des personnes avec beaucoup de valeur qui n'ont pas ce côté assez voilà assez filou pour pouvoir arriver aux plus hautes aux plus hautes instances et au poste il faut un côté il faut un côté tueur j'invente rien en disant ça et certains hommes politiques qui sont arbitres au fond des tripes et bien préfèrent renoncer à tuer mais rester en ligne avec leurs convictions voilà aussi une grande caractéristique cette intégrité qui caractérise qui caractérise les armes voilà alors avant de passer à la partie question réponse petite conclusion de ma part sur cette sur cette présentation et bien l'idée vous avez bien compris qu'il n'y a aucun rôle qui est supérieur à l'autre tous tous ces rôles présentent des avantages et des inconvénients on ne peut pas être sur tout en même temps ce n'est pas possible on ne peut pas être à la fois affectif et à la fois voilà cash comme un commandant mais on est un mélange on est quand même un mélange et l'idée c'est que chaque personne apporte sa nuance et chaque personne a vraiment une couleur particulière à apporter et chaque nuance c'est une force supplémentaire au service du collectif pour peu qu'elle soit comprise et intégrée ça c'est vachement important j'ai pris une grande leçon par exemple à titre personnel quand j'ai fait un exercice quand on a créé un séminaire qui s'appelle Into the Fire de Team Building on a testé ce séminaire avec nos partenaires l'entreprise Extinctor Nantais donc c'est un séminaire où on met en deux mots les managers dans des situations en feu en pompier on leur fait vivre des situations extrêmes pour voir leur capacité à gérer le stress et à communiquer et quand j'ai fait l'exercice je l'ai fait avec mon associé qui s'appelle Laurent et on n'a pas du tout le même fonctionnement sur beaucoup de sujets et notamment lui c'est un lent et moi je suis dépêche-toi je suis rapide et des fois il m'énerve mais vraiment il m'énerve c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il a d'autres tensions et j'étais beaucoup dans le jugement auparavant c'est pas possible mets des puces dans tes chaussettes on a fait un exercice dans le cadre de la préparation de ce séminaire et comme j'étais dépêche-toi et bien mon côté pressé et empressé a fait que je suis complètement passé à côté de la solution je n'ai pas vu où était planqué le blessé qu'il fallait rechercher alors que mon associé Laurent lui avec sa façon de faire il prend son temps il regarde de façon périphérique il prend en compte tout son environnement avant d'agir il a tout de suite vu qu'il y avait un petit renfoncement sur la gauche et il a trouvé en deux secondes là où était le blessé et depuis ce jour et bien ça fait du bien à mon égo parce que je me suis tu vois c'est pas parce que t'es dépêche-toi que t'es supérieur à lui là c'est clairement établi que sa lenteur a été décisive pour bien réussir l'exercice ce que je veux vous dire par là c'est qu'on comprend toujours on a intérêt à comprendre les autres surtout quand ils sont différents et toutes ces approches-là c'est pour bien se connaître soi-même et aussi bien connaître les autres et se dire leur couleur n'est pas la mienne mais dans certaines situations cette couleur qu'ils ont là va faire des étincelles va faire merveille et pour qu'on fonctionne bien tous ensemble par rapport aux enjeux d'aujourd'hui avec toute la complexité qu'on doit gérer plus on a de couleurs sur la palette mieux on se porte parce que plus on va pouvoir s'adapter aux différents sujets qu'on a à adresser inversement si on est tous pareils et qu'on a toujours le même registre de couleurs c'est un petit peu dommage comme une équipe de rugby on a besoin de talonneurs on a besoin de piliers on a besoin de gens différents donc cultivons évidemment ces différences et apprenons à reconnaître les différences chez les autres et à voir de quelle manière les différences peuvent être présentes à certains moments plus qu'à d'autres et à certains contextes voilà voilà écoutez je vais repasser en mode question réponse hop arrêtez le partage voilà ça y est et je vous laisse poser vos questions le cas échéant alors nana ah merci Fred pour votre remarque ça n'a rien à voir avec ce que j'ai présenté mais c'est intéressant pensez aussi à l'écologie couper son flux vidéo participe à faire des économies et à consommer moins d'énergie je ne l'avais pas vu comme ça ok alors on peut se faire un travail avec un jeu où chacun doit reconstituer les points forts effectivement effectivement c'est quelque chose que ce genre d'approche permet de faire des démarches de team building très intéressantes alors puisque pour répondre sur la la remarque sur les points forts et après je prends en compte aussi dans le flux faut-il essayer de travailler ces profils éloignés je vais revenir sur cette question mais sur les questions des points forts et il y a un exercice qui est vraiment formidable à faire qu'on peut faire avec un collectif comme un codire ou une équipe projet vous prenez 6 à 8 personnes si vous êtes plus nombreux vous faites deux groupes vous distribuez des post-it pour chaque personne et chaque personne va noter les points forts qu'il reconnaît pour chacun de ses collègues avec la consigne de un point fort par personne et une fois qu'il a écrit son point fort il va mettre le point fort au pied de la personne à qui il est destiné donc comme les gens sont en cercle au bout d'un moment chacun va se retrouver avec 3, 4, 5, 6, 7 points forts qui lui correspondent alors c'est redondant parfois ça se recoupe et après le jeu c'est de faire évidemment un tour de ses points forts et de faire parler chacune des personnes et de faire illustrer et de dire pourquoi il a choisi tel et tel point fort c'est extrêmement créatif et c'est surtout multi-bénéficiaire parce que vous augmentez le niveau d'énergie des gens vous augmentez la motivation et vous créez aussi la complémentarité alors la question sur les profils éloignés ma perception est de dire par rapport à ça ça dépend du contexte si on doit muscler une facette de sa personnalité qui est la plus éloignée et si c'est nécessaire pour le contexte oui clairement oui il faut le faire jusqu'à un certain point parce que si c'est impossible si ce n'est pas notre nature si on est à contre-emploi ben là il faut se rendre à l'évidence on n'est pas fait pour la situation je reviens sur ce patron de pôle que je vous ai décrit tout à l'heure il manquerait cruellement de sens de la décision ces réunions ça n'en finissait pas c'était pas clair ben oui en tant que patron de pôle il a bien fallu qu'il muscle cette dimension là ou soit qu'il trouve un adjoint qu'il puisse rejouer ce rôle là mais en tout cas il ne doit pas les laisser passer la situation mais si on n'a pas besoin si ce n'est pas gênant pour notre facette ce qui est plus rentable et plus efficace c'est quand même surfer sur ses points forts et voilà et de travailler avec son point fort quand on travaille sur ses points forts c'est beaucoup plus fluide beaucoup plus performant on prend beaucoup plus de plaisir donc travailler ses profils éloignés oui si c'est nécessaire mais il ne faut pas que ça devienne obsessionnel parce qu'on mettra beaucoup trop de temps d'énergie et d'effort à essayer de les développer pour finalement peu de résultats alors comment devenir plus pragmatique quand on a des valeurs fortes et des principes marqués alors ben là c'est ce qui me vient en tête pour moi c'est c'est de travailler la partie le travail sur soi le travail sur soi et notamment le travail sur l'ego la capacité à s'ouvrir la capacité à se dire j'ai des principes et des très marqués mais le monde est pétri de diversité et quelqu'un qui n'a pas le même regard que moi c'est pas parce que j'ai raison que l'autre a forcément tort donc pour moi la façon d'être pragmatique c'est c'est de travailler l'ouverture l'ouverture le travail sur soi l'écoute l'écoute des autres et puis travailler son ego déjà si on a des principes très marqués mais qu'on est capable d'écouter ça y fait pour beaucoup ça y fait vraiment pour beaucoup si on a des principes marqués mais qu'on est incapable d'écouter là on va passer pour évidemment le rigide de service alors les profils évoluent-ils dans le temps bien évidemment qu'ils évoluent dans le temps et ça j'en ai pour preuve des personnes que j'ai vu dans ma carrière à 2, 3, 4 ans d'intervalle et qui ont fait ce test de koala à 2, 3 ou 4 ans d'intervalle on a vu et on a vu des évolutions alors c'est pas contrasté c'est-à-dire que c'est pas complètement différent ce sont des tendances qui évoluent et c'est marrant parce que quand j'ai commenté ces évolutions avec les intéressés ils étaient tous capables d'expliquer les évolutions en question par rapport aux missions qu'ils ont remplies par rapport à ce qu'ils ont vécu dans leur parcours les entreprises vivent et évoluent comment rester le bon manager de la situation alors ça c'est c'est une une sacrée question alors pour moi rester le bon manager de la situation il y a plusieurs critères qui me viennent en place la première chose déjà c'est être performant quel que soit son domaine quel que soit son métier la première des choses c'est d'être performant dans ce que l'on fait si on n'est pas performant dans un métier c'est compliqué d'être crédible et c'est compliqué de se positionner manager ensuite la deuxième chose pour être un bon manager c'est cette notion d'ouverture que j'expliquais tout à l'heure d'ouverture à l'équipe et de comprendre que c'est fini la complexité est telle aujourd'hui on ne peut plus fonctionner en mode solo en faisant tout à la place des gens ou en étant le capitaine pour tous les sujets c'est impossible on est obligé de faire équipe aujourd'hui et un bon manager c'est cette capacité à faire équipe et après avec toutes les nuances que ça suppose faire équipe en faisant progresser les uns faire équipe en ramenant un cadre pour que ce soit cohérent pour tout le monde et là on est embarqué pour une heure deux heures deux jours quatre jours de débat sur le management alors les profils évaluent exactement et selon la situation et des personnes à manager aux missions merci d'avoir confirmé autrement dit est-ce qu'un manager peut s'inscrire durablement dans son poste malgré les aléas de la vie de l'entreprise où doit-il être de passage alors ça je suis complètement d'accord vous avez parfois des évolutions qui se font à un rythme tellement fou que vous avez des managers qui sont périmés mais pas périmés en tant que tel en tant que personne périmés parce qu'ils n'ont pas su accompagner ces évolutions complètement d'accord avec ça et ça je l'ai vu à de nombreuses reprises et c'est malheureux comme situation parce que ces managers sentent bien qui ne sont plus du tout adaptés et ils ont peur du changement ils ont peur de passer à autre chose et ils ont peur simplement d'être réjectés et donc ils se paralysent ils se figent et c'est pire que tout donc effectivement il y a des managers qui ne sont plus en phase avec l'évolution de l'entreprise et avec l'évolution des oui ça je veux bien le croire mais d'un autre côté vous avez aussi une chance c'est-à-dire que vous avez des personnes qui vont rester dans la même société et qui ont l'impression de changer de société parce qu'en fonction des tranches qu'ils vivent la société est complètement différente la société 5 ans après 10 ans après 15 ans après n'est plus du tout dans les mêmes configurations que quand ils sont arrivés et donc ils ont l'impression de bouger sans bouger quelque part j'ai vu beaucoup d'alternance dans les groupes un coût développeur un coût exploitant etc alors ça c'est une c'est effectivement pétri de bon sens on peut en fonction des contextes être un manager plutôt développeur être un manager plutôt commando oui en fonction des chantiers des missions qui nous sont assignées et pour autant pour autant notre coloration et c'était le but de cette présentation notre coloration interne il y a une certaine forme de stabilité on a une sensibilité dans notre rapport au monde et aux autres qui nous est propre cette sensibilité peut évoluer en fonction de ce que l'on fait au quotidien mais on a un câblage on a un câblage qui nous correspond ça c'est clair et après question de plasticité on va faire un peu de neurosciences en raison de la plasticité neuronale on a quand même une capacité à reconfigurer nos connexions mais les gros câblages internes qui sont préétablis on ne peut pas changer de système de tout par contre on peut à la périphérie effectivement modifier dans une certaine mesure nos connexions alors est-ce que je n'aurais pas loupé je vais essayer de trouver mon petit ascenseur pour qu'il y a un moment donné beaucoup de questions sont passées si une personne ne se retrouve pas dans les réponses que j'ai apportées il est possible que dans le flux je n'ai pas eu le temps de voir passer la question donc elle n'hésite pas à copier-coller pour que la question réapparaisse de manière un peu plus rafraîchie alors j'ai un profil commandant et le profil le plus éloigné est leader or je m'identifie également au leader est-ce une erreur d'interprétation de ma part non là ce n'est pas un test que vous avez fait en 25 minutes qui fait foi c'est vous votre perception de vous-même évidemment c'est votre perception de vous-même c'est ça qui est le plus important voilà après ce qui est intéressant si vous voulez cheminer un peu plus dans votre connaissance de vous-même le miroir des autres est super intéressant moi je vous conseille un petit exercice qui est extrêmement nourrissant vous imprimez une liste de points forts vous trouverez ça sur internet assez facilement des points forts qui sont représentatifs de la nature humaine vous allez voir 50 points forts vous allez voir 10 personnes et vous dites à chaque personne qui vous connaissent bien évidemment entoure les 5 qualités que tu reconnais en priorité et si tu veux je fais la même chose pour toi et ensuite vous récupérez vos eh bien vos 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 sondages et ça vous donnera avec les redondances une bonne idée de qui vous êtes vraiment et là vous verrez bien qu'est-ce qui ressort en premier de votre façon d'être mais encore une fois l'être humain est tellement complexe qu'il y a des nuances on n'est pas complètement comme ci ou complètement comme ça alors je n'ai pas eu le temps de le test est-ce possible de le faire après mais bien sûr Gaël il n'y a aucun souci je verrai passer vos questions et je vous enverrai avec grand plaisir les résultats alors j'en profite par rapport à ces résultats eh bien existe-t-il des outils ou des solutions pour développer un rôle éloigné leader en l'occurrence oui alors leader comment développer le rôle de leader plusieurs choses la première ce n'est pas tellement des outils de management qui vont me permettre de développer le rôle de leader c'est plutôt des démarches personnelles sur le rôle de leader ce qui va développer cette capacité-là c'est tout ce qui est inspirationnel c'est développer sa curiosité ouvrir les champs regarder des champs qui sont à l'opposé de notre façon de notre domaine de prédilection quelqu'un me disait c'est intéressant par exemple c'est tout bête sur l'ouverture d'esprit amusez-vous à lire des magazines politiques qui sont justement qui représentent des bords éloignés des vôtres c'est toute cette ouverture-là qui permet d'ouvrir les chakras ça c'est un premier point vraiment d'être assez éclectique dans son appréhension du monde de ne pas rester uniquement focalisé dans son domaine voilà avec les revues spécialisées liées à son secteur d'activité au contraire ouvrir les champs deuxième capacité de développement pour le leader c'est tout ce qui a trait à la psychologie positive voilà muscler notre capacité à voir le monde positivement ça c'est une qualité c'est pas de la pensée magique on a tous une météo intérieure et comme tout être humain on fluctue il y a des moments on a la banane il y a des moments on a moins la banane et bien les leaders ils ont appris à développer la capacité quand même à mettre plus de couleurs sympas et bien dans leur vie et ça c'est une aptitude et les neurosciences nous l'ont démontré ça se muscle c'est un travail au même titre qu'aller courir pour développer son souffle ou faire des exercices d'assouplissement ça se travaille cette capacité à positiver donc pour moi c'est aussi un entraînement fabuleux pour développer sa capacité d'être leader et puis une troisième modéliser c'est-à-dire repérer dans son entourage personnel ou professionnel des gens qui ont cette capacité non pas pour les imiter au trait de caractère près mais pour avec les neurones miroirs pour justement être contaminé au bon sens du terme modéliser au bon sens du terme donc ne pas hésiter à passer du temps à côtoyer à profiter pas en copiant bêtement à la chinoise mais vraiment passer du temps avec la personne c'est du compagnonnage j'ai envie de dire relationnel pour modéliser la façon de faire ça je l'ai vu de nombreuses fois dans des entreprises vous avez des patrons charismatiques les équipes autour finissent par modéliser le comportement et intégrer les points forts et évidemment les points faibles mais en tout cas les points forts de la personne voilà pour répondre et je voulais dire oui il y a deux types de restitutions que vous avez reçu par mail vous avez reçu le document pdf avec votre prénom et votre nom et pour certains d'entre vous vous avez reçu un deuxième document avec des titres c'est les deux rôles principaux qui sont marqués et là ça vous donne une restitution un peu plus personnalisée c'est la mise à jour sur laquelle on est en train de travailler alors oh merci beaucoup Fred Fred nous envoie c'est très gentil à toi une liste des qualités alors des défauts mais surtout des qualités qu'on peut utiliser pour la petite astuce Nathalie Chailloux généralement me dit que je suis relationnel et structuré dans le profil qui est ressorti cette qualité émotionnelle comment je peux le traduire je suis rationnel et structuré dans le profil qui est ressorti ces qualités émotionnelles comment je peux le traduire c'est une super nouvelle ça Nathalie ça veut dire que vous avez une palette extrêmement large c'est à dire que vous avez une capacité de structuration et vous avez en plus cette base cette base émotionnelle alors là il faudrait qu'on en parle un peu plus en détail mais il y a un formidable travail à faire c'est de s'ouvrir justement à cette part émotionnelle parce que pour la majorité d'entre nous surtout des gens de ma génération et avant on a été dans des schémas éducationnels qui étaient extrêmement basés sur cette dimension rationnelle on a peu donné d'espace à cette dimension émotionnelle et souvent cette dimension émotionnelle elle a été inhibée elle a été réfrénée et aujourd'hui elle a toute sa place dans les interactions humaines là je veux parler de la communication émotionnelle vous connaissez peut-être la communication non-violente la capacité à coopérer à parler des sujets qui fâchent typiquement ça pour vous c'est un formidable travail à faire parce que vous avez le côté structuré et en même temps vous avez cette base émotionnelle à l'intérieur de vous qui demande juste peut-être à s'exprimer par exemple pour illustrer ce que je dis dans la communication émotionnelle les travaux de Marshall Rosenberg avec son approche FSBD ou OSBD quand j'ai quelque chose de difficile à dire à quelqu'un on commence par les faits voilà ce qui se passe et quand il se passe ça voilà moi ce que je ressens et bien souvent les personnes structurées quand on aborde cette partie du ressenti sortent les griffes en disant mais ça ne va pas je ne vais jamais parler de ce que je ressens c'est intime il va s'en servir contre moi ça va montrer ma fragilité il y a beaucoup beaucoup de peur à aller sur ces registres là et pourtant on a vraiment intérêt à jouer la carte de la communication émotionnelle aujourd'hui donc c'est ce qui me vient à l'esprit cette double palette avec le côté rationnel d'un côté mais cette dimension émotionnelle qui demande parfois qu'à s'exprimer et je casse une fausse croyance c'est pas parce qu'on va exprimer une dimension émotionnelle de soi que cette marque de faiblesse dans la relation c'est plutôt une marque de maturité ça a été démontré et tous les travaux récents sur la communication émotionnelle voilà montre l'efficacité de cette approche dans un collectif de travail mais voilà aujourd'hui je trouve que ça fait partie du débat on n'en parle jamais autant que maintenant il y a du chemin encore il y a beaucoup d'entreprises qui sont régies par des discours ultra rationnels où l'émotion n'a pas sa place mais ce que je veux dire c'est que par rapport à il y a 20, 30, 40 ans on a quand même cheminé et heureusement et les femmes ont un formidable rôle à jouer à ce propos et c'est pour cela d'ailleurs que statistiquement les entreprises qui sont pilotées dirigées par des femmes ont des performances supérieures à celles dirigées par des hommes c'est pas uniquement parce qu'il y a peu de femmes dirigeantes et celles qui sont qui sont à cette poste sont des super championnes il y a le fait que les femmes en général ont plus de facilité à aller sur ces terrains de communication émotionnelle et résonnent plus facilement collaboratif et collectif et moins individualiste que les hommes toutes choses étant égales par ailleurs évidemment voilà et bien merci Fred décidément qui ne manque pas de ressources je vais prendre le temps après après ce webinaire pour garder précieusement ces liens ces liens qui sont dans la partie conversationnelle et qui nous permettent d'avoir des listes de qualité mais faites le test c'est vraiment très intéressant interrogez 10 personnes autour de vous et si vous êtes mal à l'aise avec le fait qu'on parle de vous que ce soit un peu auto-centré vous faites la réciprocité vous dites à la personne je vais faire la même chose pour toi si ça t'intéresse et je te conseille de le faire c'est toujours intéressant et ça permet de voir s'il y a vraiment une adéquation entre l'image qu'on se fait de soi et l'image que les autres ont de nous-mêmes alors j'ai un profil animateur et coach avec un côté émotionnel très développé mais aussi stratégique pas évident à équilibrer dans le management alors la question que je me pose c'est j'ai un profil avec un côté émotionnel très développé mais aussi stratégique c'est-à-dire quand vous dites ça ça veut dire que c'est quelque chose que le côté émotionnel vous avez besoin de le développer stratégiquement par rapport aux enjeux que vous avez ou alors vous avez il faut le comprendre vous avez aussi une qualité de sens stratégique c'est là vous pouvez peut-être préciser ah j'ai une qualité de sens stratégique et de vision alors ça c'est c'est un super mélange un super mélange et j'en profite pour évoquer une dernière remarque je suis moi plus animateur leader dans cette et pendant longtemps j'ai eu du mal à assumer ce côté animateur et donc pourquoi ? parce qu'incapacité à dire les choses qui fâchent le côté sensible où je ne voyais que la partie faible du côté sensible etc et voilà il faut bien comprendre que chacun des rôles chacune des facettes a des formidables atouts et il faut assumer son rôle tel qu'il est et se dire en quoi les facettes que j'ai qui sont positives peuvent m'aider dans mes projets et aligner à chaque fois les objectifs de nos projets avec les qualités parce que pour un même objectif on peut avoir plusieurs chemins et l'idée c'est de jouer le chemin qui nous ressemble le plus ça ne sert à rien de faire un rôle à contre-emploi je me rappelle d'une jeune femme de 37 ans qui a fait face à une fronde de son équipe qui lui a dit Valérie on ne peut plus continuer comme ça et de dire qu'est-ce qui se passe elle était commandante toi tu fonces il n'y en a que pour ta carrière tu n'en as rien à fiche de l'équipe donc nous on ne peut pas continuer comme ça donc là Valérie en question elle s'est dit ok action réaction problème solution analyse de la cause racine je vais être plus empathique et donc pendant quelques jours elle a joué un rôle du manager empathique mais c'était catastrophique ce n'était pas son chemin c'est une commandante c'est un rouleau compresseur cette femme avec ses qualités ses défauts mais c'est sa façon d'être et quand elle a joué le manager empathique c'était un très mauvais rôle de composition et tout le monde lui a dit arrête c'est pire qu'avant et là elle s'est trouvée démunie et la solution est arrivée quand elle a accepté elle a assumé sa façon de faire elle a parlé à son équipe en disant je suis comme ça effectivement je comprends que ça peut être dur à vivre pour vous donc il faut qu'on apprenne à bosser ensemble voilà ce que je propose moi je suis myope des émotions c'est comme ça j'y peux rien je ne suis pas capable de voir quand il y a des difficultés et des fragilités donc à vous de faire le premier pas et de venir me voir et moi je vous garantis que vous aurez toujours une porte ouverte et vous aurez zéro jugement de ma part et depuis qu'elle a eu ce discours d'authenticité et de franchise avec son équipe et bien ça s'est ressoudé et après ça s'est bien passé très bien écoutez Gaël nous salue il est 53 je vous propose de nous arrêter pour ce webinaire j'espère que ça a répondu à vos attentes Delphine je te repasse la parole et puis Gaël je t'enverrai le test sans faute merci Anthony pour ta prise de parole je vois qu'il y a eu beaucoup de questions donc merci aussi à vous d'avoir participé et d'avoir osé poser vos questions c'est bien parce que là Anthony a pu prendre le temps de répondre personnellement à chacun donc c'est parfait merci en tout cas Anthony écoutez bonne continuation à tous à bientôt beaucoup de couleurs dans nos collectifs à bientôt à bientôt